Dimanche dernier, l'humoriste Donald Jacksman a été victime de racisme à Nice, en plein spectacle. Un homme présent dans le public l'a traité de salle noire. A trois reprises, alors qu'il était en train de parler du Front National, désormais appelé Rassemblement National. L'humoriste Donald Jacksman est actuellement en tournée dans toute la France pour son spectacle On ne se connaît pas, on ne juge pas. Pendant son sketch dimanche 23 décembre, à Nice, ils sont de le public à l'applaudimètre au sujet de chaque parti politique. Au moment de citer le Rassemblement National, une seule personne applaudit. Donald Jacksman salue l'honnêteté du spectateur, les gens qui votent Front National, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne s'assument pas souvent. Lui le monsieur, a assumé. C'est alors que l'homme en question le traite de salle noire. Un gros malaise s'installe dans la salle. Et l'humoriste lui demande de répéter. À ce moment-là, je suis totalement partagé. Sur scène, tout va très vite, j'ai une fraction de seconde pour décider si je lâche le micro et si je fonce sur cet homme. Mais je décide de ne pas le laisser gagner et faire pâtir le reste de la salle, qui n'avait rien demandé. J'ai continué mon spectacle pour ne surtout pas donner d'importance à cet individu, témoigne-t-il au Uffine Gotten Post. Je suis encore sous le choc. En effet, Donald Jacksman préfère tacler le spectateur, mais tu aurais pu fermer ta gueule en fait. Tu as mis ce qu'on appelle un malaise qui n'apporte rien dans le spectacle à part de la gêne pour toi, et tout le monde est gêné pour toi. Les rires prennent dans le public. Déjà quand tu avais applaudi à FN on n'avait rien dit car tu as payé ta place, lance-t-il enfin, avant de continuer, comme si de rien n'était, son spectacle. Ça fait dix ans que je fais de la scène et un truc aussi violent, c'est la deuxième fois que je vis ça, a réagi l'humoriste interviewé par France Info, je suis encore sous le choc. Donald Jacksman a envisagé de demander à allumer les lumières de la salle pour voir l'homme qui l'a insulté, mais il a fini par renoncer pour ne pas redéclencher un truc que le public n'a pas envie de vivre. Je ne saurais jamais qui est cette personne. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que, de façon schizophrène, elle est restée faire des photos avec moi? C'est ça qui m'a frustrée. Son entourage l'a encouragé à dénoncer cet acte raciste. Il hésite encore à porter plainte.